Salut, 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 c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Et aujourd'hui, on va faire un petit focus sur la principale, comme tous les jeudis, comme c'est marqué dans le titre, on va faire un petit focus sur BaseRow, qui est un outil de gestion de données et bien plus, que vous connaissez probablement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans le chat, je suis curieux de savoir si c'est un outil que vous avez testé, que vous utilisez déjà, donc n'hésitez pas. Et puisque j'ai le plaisir de recevoir un invité qui va être là, que je vais accueillir tout de suite, s'il est déjà arrivé, Jérémy. Voilà, et donc on va ensemble, là, comme ça, pendant une petite demi-heure, présenter un petit peu BaseRow, un petit peu Jérémy, et puis surtout une nouvelle fonctionnalité qu'il propose, qui est un constructeur d'interfaces, d'applications, vraiment, qu'on est tous très curieux. Alors, je ne sais pas, peut-être même des gens, peut-être déjà testés. Voilà, moi, je n'ai pas eu le temps, je me suis dit que j'allais proposer à Jérémy de venir nous présenter ça. Salut Jérémy. Bonjour à tous. Salut. Ça va ? Ouais, et toi ? Écoute, ça va bien. Merci de t'être levé tôt. Avec plaisir, c'est vrai que c'est... D'habitude, je suis encore en train de m'occuper de mon fils, là, mais... Ouais, bon, ça va, t'as l'habitude quand même de te lever assez tôt, au moins. Ouais, ouais, ça va. Ça va, j'ai un rythme correct. Très bien. Eh bien, écoute, merci de te joindre à moi, voilà, comme permettre de découvrir un petit peu ce que tu fais chez Beysrault. Peut-être que pour commencer, avant de parler vraiment de Beysrault, juste si tu veux dire quelques mots sur toi, j'irai un petit peu en savoir plus, puisque t'es sur le Slack de NoCodeFrance, etc. Ouais, bien sûr. Donc, moi, je suis Jérémy Pardou, un Toulousien, sans l'accent, je ne sais pas trop, je crois. Et j'ai rejoint Beysrault il y a deux ans, j'ai commencé par contribuer au code, pour un projet professionnel, et j'ai fini par être recruté par Beysrault pour contribuer. Donc, moi, je suis développeur, plutôt au départ, je suis développeur full stack, on appelle, c'est-à-dire que je m'occupe à la fois du serveur et du client. Et, voilà, j'ai rejoint au départ pour travailler plutôt sur la partie base de données, puisque Beysrault, pour ceux qui connaissent moins, c'est une base de données NoCode. Et il y a un an, à peu près, ouais, c'est ça, on a créé une équipe dédiée à la création du concepteur d'application. Donc, la fameuse nouvelle feature, qui est une nouvelle fonctionnalité, qui est sortie, il y a une semaine, maintenant, à peu près, en public. On a eu une petite phase de démonstration, enfin, de test privé, on va dire, avec des gens triés sur le volet. Et là, voilà, on a ouvert la version en public, sachant que c'est toujours quand même une bêta. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait pas mal de changements dans les prochains mois à venir. Ok, cool. Bah, écoute, tu vas nous montrer ça. Peut-être que aussi, tu pourras montrer juste en quelques minutes un petit peu ce qu'est BaseRow, quand même, pour le cas où des gens ne connaîtraient pas. Juste une petite question par curiosité, comme tu es développeur, est-ce que toi, tu utilisais un peu des outils NoCode avant ? Est-ce que tu es un peu sensible à ce sujet ? Est-ce que toi, tu en utilises par ailleurs ? Ou est-ce que tu as découvert ça un peu avec BaseRow ? Ouais, alors, je trouve que le NoCode, c'est vraiment un débat. Quand on est développeur, il y a les gens qui sont un petit peu, on va dire, apeurés par le phénomène. D'autres qui, au contraire, se jettent dedans à bras ouverts. Moi, je suis plutôt la deuxième catégorie. Moi, je pense vraiment que le NoCode, c'est une super opportunité pour faire plein de choses, pour créer très rapidement. Alors, il y en a beaucoup qui disent juste des premières versions, mais moi, je pense que c'est carrément jouable d'avoir des gros trucs en production en NoCode. Et le développeur, puisque ça peut être un peu la peur, certains, va pouvoir rajouter un peu ce qui manque. Et pourquoi moi, alors, effectivement, moi, comme je disais, je suis développeur vraiment à la base. Et j'ai commencé à utiliser BaseRow parce que j'en avais besoin pour un projet. Donc, voilà, j'étais développeur. Et quand même, j'ai utilisé un NoCode que je l'ai intégré puisque ça permettait de remplir toute une partie du besoin, genre 80%. Et les 20% qui restaient, c'est là où vraiment je venais en tant que développeur, on va dire, et que je rajoutais, je pouvais étendre ce que je voulais. Et pourquoi BaseRow ? Parce que BaseRow étant open source, eh bien, on peut facilement rajouter des fonctionnalités, que ce soit au cœur du produit ou que ce soit à côté des choses qui sont des besoins très spécifiques qu'on va avoir besoin pour un client donné ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que moi, enfin, de base, j'ai une forte préférence pour tout ce qui est open source. Et donc là, c'est vraiment l'idéal pour moi, enfin, à mon avis. C'est pour ça que je les ai rejoints avec grand plaisir par la suite. C'est l'open source plus du NoCode. Pour moi, c'est vraiment une combinaison gagnante aujourd'hui, surtout quand on est développeur. Il y a une première question de Xavier. Bon, je prends juste celle-là, puis après, on va attaquer sur BaseRow. Il demande, sans piège précise, pourquoi BaseRow n'est pas Superbase, par exemple ? J'imagine que c'est quand tu as choisi justement d'utiliser BaseRow. Tu vois, un petit peu par rapport aux alternatives. Ouais. Alors, je connaissais moins Superbase à ce moment-là. Il était peut-être un peu moins présent sur la scène. Pour moi, BaseRow, c'était la version à la fois la plus accessible en public, ça reste quand même une interface simple. Et en regardant le code, clairement, j'ai aussi hésité avec, par exemple, NoCodeDB. Enfin, je n'ai pas hésité, je me suis posé la question plus exactement avec NoCodeDB. Et clairement, la qualité du code n'est pas du tout la même. Et en tant que développeur, la qualité du code est assez importante pour moi. Et là, clairement, sur BaseRow, c'est quelque chose qui est mis en avant, même quand on travaille. Et du coup, c'est un vrai plaisir pour quelqu'un comme moi de travailler là-dedans. Et puis, ça rassure une certaine stabilité et des choses comme ça. Et je pense que, justement, on va le voir tout de suite quand tu vas nous montrer un petit peu BaseRow, mais je pense que BaseRow et Superbase ne sont pas vraiment sur la même catégorie, quelque part, puisque BaseRow, il y a aussi une partie très, très visuelle. Enfin, c'est ça, le principe à la base. Certes, ça permet de gérer des données, mais ce qui est important, c'est la partie interface qui permet de gérer ces données très simplement que Superbase n'a pas. Mais je pense que la question de Xavier, elle vient aussi du côté, pour des développeurs, naturellement, Superbase est un outil qui est assez connu et adapté. Mais je pense que ce n'est pas forcément le même enjeu, en fait, le même usage, quoi. Pour moi, l'intérêt de BaseRow, c'est qu'on peut donner, à la fin, on peut donner l'interface de tout ce qu'on a créé, on peut le donner au client. quand le client va savoir l'utiliser. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi facile avec Superbase. On peut peut-être aller plus loin sur certaines fonctionnalités, mais je serai un peu plus frileux quant à l'utilisation par le client. Montre-nous ça, justement, si tu veux partager tout mon écran. Et au passage, je vais répondre à Muriel, qui arrive un petit peu en retard et qui ne te connaît pas. Et donc, pour préciser à Muriel et à ceux qui nous rejoindraient, Jérémy travaille chez BaseRow. Et justement, aujourd'hui, on va faire un petit focus sur BaseRow pour découvrir un petit peu, et principalement, surtout, la nouvelle fonctionnalité de création d'applications. Alors, attends, je vais nous mettre comme ça. Non, peut-être plutôt comme ça. Donc, BaseRow, au départ, c'est une base de données no-code. Donc, on va se retrouver avec des bases de données et à l'intérieur de ces bases de données, la possibilité de créer des tables. C'est assez similaire à d'autres outils que vous pourrez trouver sur le sujet, comme Rtable. C'est assez simple. On a des tables avec des champs. Ces champs peuvent avoir différents types, des sélections multiples, des fichiers, des images, des liens. Ce qui est un plus par rapport à tout ce qui est orienté plutôt tableur. Là, on va pouvoir faire des liens entre les lignes. C'est le côté un peu plus base de données. Ce qui va permettre d'avoir une structure un peu plus relationnelle. Ce qui n'est pas forcément le cas avec Google Spreadsheet ou des choses comme ça. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir présenter ces données sous différentes formes. des grilles, mais on peut faire des galeries. Je crois qu'il y a aussi ici la vue calendrier. L'idée, ça va être qu'on a une donnée, on la stocke, on la gère, on la renseigne, on la lit. Et ensuite, on va l'afficher, la rendre accessible sous différentes manières. Il y a le Kanban, il y a le calendrier, la galerie. La vue formulaire, très intéressante quand on veut permettre une contribution externe très facilement. On crée un formulaire et ça va permettre à des gens de le remplir. Et donc, ça va rajouter des lignes dans les différents tas. Pour ceux qui connaissent AirTable, c'est assez similaire à AirTable. Il y a une volonté, on se positionne quand même assez en concurrence par rapport à AirTable. Donc, il y a une vraie volonté d'avoir des choses similaires. On va retrouver des fonctionnalités, des filtres, des tris, évidemment, pour afficher ce qu'on veut, pouvoir grouper, partager les vues. Donc, c'est le partage public quand on veut envoyer un lien à des gens extérieurs. Les couleurs, changer les champs, etc. Aujourd'hui, depuis une semaine maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet de présenter ces données différemment. Mais aussi d'offrir des options de contribution supplémentaires. C'est le concepteur d'applications. Donc, en plus des bases de données que l'on pouvait déjà créer, avec tout un tas de fonctionnalités que je ne vous détaille pas de tout, on a la possibilité maintenant de créer des applications. Il y a la base de données, maintenant, il va y avoir des applications. Enfin, il y a des applications qui vont permettre de donner une dynamique, on va dire, à la donnée, de créer des portails d'accès à ces données. Donc, juste en lecture, évidemment, mais présentées de manière différente. Et évidemment, d'offrir la possibilité à des gens de contribuer de manière un peu plus riche que ce qu'on peut faire avec les formulaires, avec plusieurs étapes, avec des vérifications, etc. Ce qui n'était pas forcément possible avec les formulaires. Potentiellement, j'imagine, aussi, éditer des données, modifier, supprimer, enfin, pour faire toutes les opérations. Là où le formulaire ne permet que d'ajouter des données, un petit peu des lignes après lignes, là, on peut faire un petit peu toutes les opérations. Et puis, ajouter une donnée, mais on va pouvoir travailler sur plusieurs tables en même temps. On va pouvoir faire un seul formulaire qui va permettre de créer des lignes dans différentes tables. Et on va pouvoir créer les liens automatiquement aussi. Ce qui n'est pas forcément, encore une fois, possible avec le formulaire 5. Donc là, dans cet exemple-là, je vous montre d'abord un exemple et puis après, pour voir un petit peu les différents concepts très rapidement. Et après, peut-être, on manipulera, s'il reste du temps, pour créer une petite application. Donc, on est sur une application avec des événements, des événements qui sont prévus. et on a des gens qui sont censés les organiser et éventuellement des volontaires qui vont y participer. Donc là, on a créé, ça fait partie des templates qu'on aura à un moment ou à un autre, c'est-à-dire la possibilité d'initialiser des applications avec la base de données, tout ça complet, on a ça au clic. On peut générer, sur la base des données, pré-générer une application, un truc comme ça. Non, en fait, même à partir de rien, on prend un modèle et comme ça, là, aujourd'hui, on n'a que les bases de données dans les modèles, mais bientôt, il y aura aussi les applications. Ah, OK. D'accord. On va instancier tout entièrement, à partir de rien, on va instancier tout ça d'un coup. D'accord. Avec la base de données qui va bien, avec les applications, si bon, donc là, il y a deux applications, par exemple, qui sont liées à ça. Il y a deux portails, en gros, un portail pour l'équipe qui gère les événements et un portail pour les volontaires. Donc, le portail pour l'équipe, on a la première notion qui est là, c'est les différentes pages. Donc, un site public va être composé de différentes pages et sur ces différentes pages, on va avoir différents éléments, ce qu'on appelait les éléments. Vous voyez, quand je clique, donc là, on est vraiment dans l'éditeur, donc c'est la version qui permet de créer, de concevoir des applications. Donc, on a une page avec des éléments. Au niveau du, pour le, pour le portail de l'équipe, on va avoir la page d'accueil, qui est celle-ci, qui permet d'afficher les événements qui viennent dans le mois et aussi ceux qui manquent de staff, par exemple. On peut afficher, on a une page détail là, qui va montrer les détails d'un événement et on va pouvoir ajouter un staff à un événement. Au niveau de, donc, une fois qu'on a parlé de la page et des éléments dans ces pages-là, qu'est-ce qu'on veut faire en général dans une page ? On va montrer des informations. Ces informations, elles doivent venir de quelque part. Donc, on va créer ce qu'on appelle des sources de données. Ces sources de données vont aller chercher dans un système, dans une base extérieure, des données. En l'occurrence, pour l'instant, évidemment, on va aller chercher dans les bases de données BaseRow, mais l'objectif, ce n'est pas de rester fermé sur un système juste BaseRow, BaseRow, BaseRow. L'idée, c'est d'avoir la possibilité de se connecter à tout un tas de stores externes, du style une base de données MySQL, tout simplement, ou une autre table d'un autre service type RTML, ou Kodb, ou n'importe, etc. Donc, l'idée, ça va être qu'on va avoir plusieurs types de sources de données définissables et on va pouvoir les configurer pour y accéder. Donc là, par exemple, on a créé deux sources de données, une qui est les événements qui vont venir et une qui est les événements qui manquent de staff, qui n'ont pas assez de gens pour se créer. Et donc, c'est là où on va les lier. Ici, par exemple, la source de données, ce mois-ci, on l'a mis là, et la source de données des non-staffés, on l'a mis là. Donc, quand on veut rendre une donnée accessible à une application, on va pouvoir créer une source de données et le mettre là-dedans. Qu'est-ce qui est intéressant ensuite ? Alors là, donc ensuite, on a, une fois qu'on a affiché les données, on va vouloir agir dessus. Donc, ça va être, par exemple, les éditer, créer des choses. Donc là, par exemple, on a un bouton et certains éléments ont la capacité de produire des événements quand les utilisateurs interagissent avec eux. Donc, c'est l'engrais qui est ici. Et par exemple, là, au clic, on dit qu'on met à jour une ligne dans la table des événements sur telle identifiant de ligne et on va pouvoir écrire pour chaque champ la valeur qu'on veut mettre. Là, en l'occurrence, l'idée, c'est de rajouter le membre de l'équipe à l'événement en question. Donc, on a les sources de données pour lire les données, puis on a les événements qui vont pouvoir être liés à plusieurs actions. Alors là, il n'y en a qu'une, mais on peut imaginer une série d'actions. Je crée une ligne dans telle table, puis je crée une ligne dans telle table et je réutilise l'identifiant qui a été créé de la ligne précédente, pour créer la deuxième ligne. Et au final, j'affiche une notification à l'utilisateur qui dit ça y est, c'est fini, c'est créé. Et je change de page, par exemple. C'est quoi aujourd'hui les actions qui sont possibles ? Est-ce qu'il y a des actions qui sont possibles en dehors des manipulations des données ? Ah oui, voilà. Pour l'instant, il y en a assez peu, clairement. Puisqu'on a fait le strict minimum un peu partout. L'idée, c'était de se développer horizontalement, c'est-à-dire de faire le plus de fonctionnalités possibles. Et maintenant, on va commencer à remplir verticalement, c'est-à-dire rajouter des types de sources de données, rajouter des actions, etc. Pareil, au niveau des actions, l'idée, ce n'est pas de rester cantonné à du pay-through-bateau. L'idée, ça va être de lancer une pipeline d'un Make, enfin, un workflow chez Make ou chez AnyTen, d'aller envoyer un mail avec un service d'envoi de mail, SMS ou n'importe quoi. Enfin, voilà, on peut imaginer plein de choses. Déclencher un paiement aussi, enfin, on pense à intégrer des outils pour faire du paiement à un moment ou à un autre aussi. Enfin, on a de toute façon listé, sans être exhaustif, parce qu'il y a une infinité de choses qu'on peut lister, mais on a une feuille de route assez chargée, on va dire, sur les grosses fonctionnalités et les plus petites, et rajouter tout un tas de connexions au service externe fait partie clairement de la feuille de route. Est-ce que, juste pour, par rapport à ça, la connexion au service externe, elle peut être possible à partir de la base de données, non ? Déjà ? Si, par exemple, est-ce que je peux déclencher des événements si j'ai une donnée qui a été ajoutée dans une table ? Oui, dans mes mots. Oui, si le service en question offre la possibilité de recevoir des événements quand une table est ajoutée à tel ou tel endroit. Alors, là, on va partir plus dans un outil de workflow si on peut réagir sur un événement qui est en dehors de l'utilisation de l'application. Là, pour l'instant, en tout cas, on est plutôt sur les actions de l'utilisateur. Ce sont les actions de l'utilisateur qui ont déclenché des choses. Donc, cliquer sur un bouton, soumettre un formulaire, changer une valeur dans un output ou quelque chose comme ça. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on peut... Là, ce que je comprends, c'est que c'est plutôt les actions en côté, on va dire, front-end, donc utilisateurs, mais que des fois, en fait, on peut aussi déclencher des actions côté back-end. Si on veut faire quelque chose quand, je ne sais pas, je vais dire, par exemple, envoyer un mail quand il y a un nouveau staff qui a ajouté un événement, en fait, on pourrait aussi le faire depuis le bac. Oui, mais là, c'est plus l'application, du coup, puisque c'est depuis le bac, c'est l'automatisation de tâches. Et ça, ce n'est pas encore fait ici, même si on a commencé avec cette histoire de tâches qui s'enchaînent, on a commencé à mettre en place les prémices pour ce genre d'outils-là, effectivement. Mais l'idée, pour l'instant, en tout cas, c'est de faire une action qui va déclencher un workflow et après, il faut avoir son outil de workflow si on veut être un bacaine et recevoir un événement de création de ligne, etc. Mais rien n'empêche après de cette création de ligne qu'elle aille impacter l'application parce qu'il y a une nouvelle ligne dans une table, par exemple. Une autre page qui permet... Voilà. Autre chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est l'authentification. On va vouloir que le portail des bénévoles soit authentifié. Donc, on a la possibilité de rajouter un formulaire qui va permettre de s'authentifier. Et ce formulaire, il va chercher sa source de données. Ce n'est pas les comptes base row habituelles. Alors, plus tard, on pourra le faire si on le souhaite. Mais l'idée là, c'est plutôt d'avoir des sources de données un peu comme on a les sources d'utilisateurs. On va avoir les sources comme on a les sources de données, on va avoir les sources d'utilisateurs qui vont se configurer. On va choisir une table. Donc, c'est une table qui va servir pour lister les comptes des utilisateurs avec le mail, le name, le nom et le password, le mot de passe dans cette table-là. Donc, si je vais voir la table... Ça, c'est un point qui est très important. D'ailleurs, je pense, mais on va... Justement, j'ai quelques questions après par rapport à ça. Mais justement, montre-nous notamment... Oui, il y a des... Oui, je te laisse finir de présenter. C'est quelque chose d'important aussi pour nous. Donc là, on a cette table-là qui contient les fameux comptes utilisateurs. Si on veut un nouveau compte, il suffit de rajouter un nouvel enregistrement dans cette table-là. Donc, on va pouvoir créer une authentification qui n'est plus celle de BaseRow. donc ce portail-là, une fois publié, ce n'est plus le portail... Ce n'est plus l'authentifique d'application de BaseRow. Il n'a même plus rien à voir à priori avec BaseRow. C'est un nouveau site auquel les gens vont pouvoir se connecter avec des comptes qui sont listés dans la table qu'on a vu juste avant. Et ça va leur permettre d'accéder à leurs données. Par exemple, si je prends une écoute-note, je ne sais pas comment ça se prononce, une note peut-être, on voit que la table se met à jour et qu'il va y avoir des... Voilà, ça, c'est la liste des événements pour lesquels elle s'est déjà déclarée volontaire pour participer, par exemple. Donc, on va pouvoir afficher des écrans qui sont spécifiques à la personne qui est connectée, personnalisée à la personne qui est connectée. Évidemment, protéger l'accès aux données quand justement on n'est pas connecté. Voilà pour le gros des fonctionnalités. Attends, justement, sur ces questions d'utilisateurs, je pense qu'il y a quelque chose qui va intéresser aussi les gens. Il y a un sujet de sécurité aussi qui m'intéresse. C'est plus un sujet très pragmatique d'argent parce que tu vois, un des gros reproches qu'on pourrait faire aux interfaces d'Airtable, évidemment, c'est le fait que pour que les gens accèdent aux interfaces d'Airtable, il faut qu'ils aient un compte Airtable. Et il y a un truc très étrange, ce n'est pas pour taper sur Airtable parce que moi, j'aime bien Airtable, mais c'est que c'est le même prix pour que les gens accèdent aux interfaces. C'est-à-dire que si moi, j'ai une base de données, j'ai mes collaborateurs qui ont un accès, on paye tous pour tout le monde, s'il y a d'autres personnes, je veux leur donner accès qu'à mon interface, je dois payer le même prix pour ces gens-là que pour les collaborateurs de la base de données. Donc, c'est assez un peu extraordinaire. Comment ça marche chez vous puisque tu nous dis que ça s'est décorrélé ? Donc, les utilisateurs, on va dire constructeurs de l'outil, de BaseRow par exemple, et ceux qui vont juste utiliser une des applications de l'outil qu'on a créée. Et puis même, des fois, on a déjà la base de données d'utilisateurs, ça peut être une base de données, etc. Donc, c'est pareil, je n'ai pas spécifié pour les sources d'utilisateurs, ça ne va pas être que du BaseRow-BaseRow à terme, ça va être pour aller chercher même dans une table Airtable la possibilité d'utiliser une table comme ça pour gérer ces utilisateurs. Donc, oui, clairement, ça, c'est un des premiers trucs que tout le monde nous a dit sur les utilisateurs, c'est que ça coûte trop cher. Airtable, ce n'est juste pas possible. Quand on a un portail public et on veut, je ne sais pas, une centaine de personnes sur le terme de compte et c'est juste pour afficher deux, trois écrans, c'est un peu compliqué de payer si cher pour juste ça. Donc, oui, clairement, le prix des utilisateurs est complètement différent. Alors, je ne pourrais pas donner plus de détails pour l'instant parce qu'on est en train de fabriquer le modèle économique par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que ce sera payant quand même. Mais voilà, on est en discussion. Alors, des fois, on va donner un certain nombre d'utilisateurs gratuits, puis ça sera payant par la suite. ce n'est pas sûr, je ne voudrais pas trop m'avancer pour l'instant. mais clairement, le prix ne sera pas du tout du tout le même et favorisera la possibilité d'avoir des gros volumes. Je crois même que si on passe sur un plan particulier, ça devient plus ou moins illimité. Un truc comme ça, peut-être pas. Donc, il y aura potentiellement un prix par utilisateur ou pour un volume d'utilisateurs d'utilisateurs externe. Oui, voilà. C'est ça, une distinction. C'est un prix différent, encore une fois. C'est ça qui est un peu parce que moi, je le vois comme, il y a une question financière évidemment, mais aussi une question de flexibilité. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose de créer un compte Rtable ou Base Row que de créer un compte, une ligne dans une base de données qui donne accès à une application. Ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas l'appui. Ça peut ne pas être les mêmes pricing. Donc, ok, c'est très intéressant. Oui, il y a deux bases, on l'a conçu pour que ce soit un manque de choses séparées et on ne va pas du tout mettre les mêmes parce que l'utilisateur de l'application n'a pas accès à Base Row. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, j'imagine qu'il pourrait y avoir aussi un module de sign-up par exemple d'inscription, des choses comme ça parce que par exemple, tu vois, une des limites Rtable, c'est complètement s'entretourner vers l'interne. Tu ne pourrais pas avoir quelqu'un qui s'inscrit sur ta base de données en fait. tu dois toi l'inscrire parce que tu dois toi lui créer un Compte Rtable, etc. Alors que là, si c'est dans une base comme vous, en mode externalisé, on peut le créer via une API par exemple, on peut le créer dynamiquement, on peut faire des badges d'utilisateurs. il y a aussi plein de choses intéressantes par rapport à ça. On peut faire vraiment un vrai portail tourner vers l'extérieur dynamiquement. Et en fait, c'est déjà possible de créer des comptes puisqu'on a accès à la table qui est des comptes et on peut tout à fait faire une page avec un formulaire qui permet de renseigner son nom, son prénom, son nom de place. Et quand on valide, ça crée une nouvelle ligne dans cette table-là et ça y est, on a créé un compte. Donc, on peut déjà le faire de créer des comptes effectivement. Moi, je trouve ça vraiment très pertinent pour une petite base de données de gérer les utilisateurs comme une donnée. C'est-à-dire, c'est un type de données dans une table. Et d'ailleurs, je signale au passage aussi un truc très intéressant je trouve chez Bezro qui est uniquement, je suppose, pour ce cas-là, c'est que vous avez un type de champ password, mot de passe que j'ai jamais vu ailleurs qui a été introduit récemment donc je suppose en lien avec ça mais je trouve ça rigolo. Complètement en lien puisqu'il ne sert qu'à ça pour l'instant, il ne sert que pour l'application. Même si on compte le rendre un peu plus utile, l'idée, c'est de pouvoir faire du poids, vraiment pouvoir utiliser Bezro en tant que back-end et donc ce genre de mot de passe permettra, donnera accès à une nouvelle API qui permettra de vérifier un mot de passe. Et donc, on pourra faire une authentification avec Bezro, construire une authentification, construire un back-end vraiment juste avec Bezro. C'est pas intéressant. Voilà, en dehors, là, on est en dehors du concepteur d'application. Mais juste pour spécifier parce que je trouve ça intéressant et peut-être pour les gens pas très moins techniques qui nous regardent, évidemment, vous ne stockez pas en clair les mots de passe. Vous stockez, j'imagine, un H. Et donc, c'est pour ça que tu précises que si on veut pouvoir vérifier qu'un mot de passe est le bon, il faudra une API spécifique. Enfin, voilà, comparer. On ne peut pas comparer le mot de passe, ce n'est pas possible. L'idée, c'est que le mot de passe rentre et il ne sort jamais. Et même si quelqu'un rentre à l'intérieur, il n'aura pas accès au mot de passe, il aura accès à une version pas cryptée ni chiffrée, enfin, c'est ce qu'on appelle une version qui ne permet pas de retrouver le mot de passe. On a perdu de l'information entre ce mot de passe et ça. Donc, on sait le vérifier, mais on est incapable de revenir en arrière et de récupérer le mot de passe. Donc, même si quelqu'un arrivait à mettre la main dessus, il serait bien embêté parce qu'il pourrait de toute manière ne pas récupérer le mot de passe. Et là-dessus, on a la même sécurité sur ces mots de passe-là que sur les mots de passe des comptes principaux. Donc, on peut difficilement faire mieux. C'est un standard dans le... dans la gestion du mot de passe, il n'y a pas de mystère. Il faut faire comme ça. C'est la bonne pratique. Juste pour tous les gens qui regardent, n'hésitez pas à poser si vous avez des questions sur Sro ou plus particulièrement sur l'éditeur d'application. Est-ce que tu peux nous montrer, juste pour bien voir, tu l'as passé rapidement tout à l'heure, mais les éléments qui seront disponibles pour construire une page. Si je suis sur une page blanche de l'application, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas... je ne l'ai pas montré assez. Pour l'instant, les éléments, il y a une liste assez courte d'éléments puisqu'on a essayé de détendre. Sur les éléments, il y a les classiques, titres, textes, liens, on a le bouton aussi qui permet de déclencher des actions, images, les éléments de formulaire, saisie de texte, liste déroulante, cases à cocher. pareil, c'est strictement minimum mais ça va grossir, évidemment. L'iFrame qui permet quand même d'intégrer pas mal de choses, YouTube, des cartes, des choses comme ça. C'est le grand jeu d'utiliser l'iFrame. Il y a même quelqu'un qui a intégré des diagrammes gants, etc. Donc, je l'ai dans l'inverse. Ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas pour comparer à chaque fois avec Artable mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout disponible dans Artable et qui serait très utile parce qu'en plus, je trouve que les iframes, de manière générale, dans le monde du no-code et puis là, dans l'exemple que tu nous donnes, c'est quelque chose aussi qui permet d'aller plus loin, de contourner un peu entre guillemets des fois les limites. C'est-à-dire que vous, s'il manque certains modules, par exemple, je ne sais pas, vous n'allez peut-être pas mettre demain un module vidéo parce que ça ne vous sert à rien, via l'iframe. C'est quelque chose qui est très, très flexible donc qui permet de rajouter des choses dans l'extérieur dans sa page. Moi, je trouve que c'est hyper pratique. Tout à fait. Il y a pas mal de ça. Je suis en train de rechercher où est-ce qu'il y a le diagramme de Gantt si j'y arrive. Mais il y a pas mal de services qui existent qu'on peut intégrer en tant que iframe et qui vont donner la possibilité de rajouter un diagramme de Gantt qui fait peur celui-là. Je ne retrouve pas mais il y a quelque part ou des cartes ou des choses comme ça. C'est tout à fait... Et encore une fois, nous, en fait, on l'a mis assez tôt parce que l'idée, c'est évidemment dans les premières versions, on sait bien qu'il va manquer des fonctionnalités. C'est évident. Encore en bêta. Et l'iframe, c'est une manière de dire en attendant, on vous propose ce contournement un petit peu pour accéder aux fonctionnalités manquantes. C'est une super idée et en plus, ce que j'aime bien aussi d'un point de vue un petit peu plus, on va dire, philosophique, entre guillemets, c'est que ça montre que vous ne voulez pas enfermer non plus complètement les gens dans juste les fonctionnalités qu'il y a, que vous voulez contrôler, etc. et ça donne de la flexibilité comme on l'a dit et puis voilà, on peut une ouverture, ça c'est cool. L'idée, c'est vraiment qu'on fasse quelque chose qui est une sorte de glue entre les différents services externes. Donc, il faut qu'on soit hyper ouvert et voilà, tout peut être rajouté sous forme de plugin. N'importe qui peut rajouter un élément sans même contribuer à notre code, en dehors de notre code et créer un plugin qui rajoute un élément sans oublier n'importe ce qu'il veut et on a tout ouvert pour que ce soit possible au niveau du développeur, pour quelqu'un qui sera un peu plus développeur, c'est aussi possible de faire ce genre de choses-là. Super. Je vais regarder s'il y a des questions. Je serai du temps pour faire des éléments. Donc là, j'ai parlé des éléments simples, il y a aussi le formulaire de connexion qui est là, mais il va y avoir aussi deux types d'éléments importants, les éléments de mise en page, par exemple, colonne, qui est un élément qui va permettre de faire des colonnes, mais on peut aussi imaginer le carousel ou des choses comme ça. Et les éléments qui permettent de lire plusieurs listes d'enregistrement d'une table, par exemple, la table, c'est ce qu'on voit là, clairement, qui va afficher toutes les lignes de la source de données en question. donc il y a la table là, mais il va y avoir la liste, il va y avoir le campement, il va y avoir la galerie, pareil, le carousel peut aussi en faire partie, etc. Là, par exemple, la table, dans la configuration à droite, au niveau des styles, qu'est-ce qu'on peut manipuler ? Alors, les styles, les styles, pour l'instant, pas grand-chose à part la couleur du bouton, des boutons qu'il y a dedans. C'est un style, pareil, on est un peu au niveau zéro, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on va faire. On a une gestion de thème, pareil, c'est assez minimaliste pour l'instant, mais en gros, il va y avoir la possibilité de définir le style d'à peu près tous les éléments qui composent le builder, donc modifier le style par défaut, ici, et ensuite, pour chaque élément visuel, on aura la possibilité, pour chaque élément, on aura la possibilité de dire, cet élément-là, je veux que les boutons s'affichent en rouge plutôt qu'en bleu par défaut, parce que, voilà, quand on choisit une couleur, soit on choisit une couleur qui a été définie dans le thème, soit on dit, non, mais moi, je veux que ces boutons-là soient verts, par exemple, parce que cette table est plus importante ou je ne sais pas quoi, et donc on va pouvoir avoir un thème général et un thème plus spécifique. Sachant que, plus tard, il y aura la possibilité d'aller un peu plus loin, encore une fois, pour ceux qui peuvent mettre un peu plus et moins dans le cambri avec de la customisation directement en CSS, des choses comme ça. Donc, c'est pareil, c'est encore jeune, là-dessus, mais on a vraiment, et ça, ça va venir assez vite puisque ça fait partie des prochaines tâches dans la feuille de route. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, d'ailleurs, sur la feuille de route, peut-être ? Parce que tu as le droit de le dire, on est assez transparent sur pas mal de choses pour te dire. je vais si je la retrouve. Est-ce que je sais comment, donc, tac, roadmap, mais non, mais je crois qu'elle est sur la feuille de... Ah oui. Donc là, on a la roadmap pour la base de données, mais on a aussi celle pour le secteur d'application. Donc, en gros, les templates, on va créer la possibilité d'instancier des applications entières avec la base de données et avec la partie application. Donc, ça, c'est une prochaine chose. la possibilité de définir le style partout. Puis après, voilà, plus d'éléments pour la table, la possibilité d'avoir un élément de collection qui va répéter les éléments qu'on a mis dedans. Donc, on va pouvoir faire des choses vraiment très spécifiques. Des éléments qui sont partagés dans toutes les pages, les entêtes avec le menu, fichiers. Puis, on va élargir toutes les sources de données aussi, donc, l'appel à une API. Donc, on va pouvoir utiliser n'importe quelle API pour récupérer une source de données. Donc, pareil, on va essayer d'ouvrir au maximum vers l'extérieur, envoyer des emails. Les formules, je n'en ai pas trop parlé, mais en gros, toutes les valeurs sont des formules. Donc, pour l'instant, c'est des formules simples, mais on va aussi avoir des formules avancées. Et donc, on va pouvoir transformer, avant de l'afficher, on va pouvoir transformer une valeur pour qu'elle corresponde à ce qu'on veut savoir ressembler, grosso modo, aux formules qu'on a dans la base. Est-ce que tu peux nous montrer ça, peut-être, juste par curiosité, peut-être, on peut finir là-dessus, mais je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai que, par exemple, dans la configuration d'un champ, enfin, si tu veux afficher, par exemple, je ne sais pas, un nom, des diagrammes de Gantt en embed. D'ailleurs, je poserai la question après, donc là, sur les formules. la formule. Donc là, par exemple, j'ai un champ titre, quasiment partout, on peut mettre des formules, et là, par exemple, je peux dire, je prends l'email de l'utilisateur qui est connecté, je concatène l'email de l'utilisateur qui est connecté, par exemple, je lui dirais, moi aussi, j'ai pas de source de données, mais si j'avais une source de données, j'aurais, l'email qui s'afficherait derrière. Alors, je vais prendre autre chose, parce que ce sera plus simple, je vais prendre la description, voilà. Donc là, on va pouvoir créer des formules dans chaque champ, pareil, ici, la valeur qui est ici, c'est une formule, donc je vais pouvoir rajouter des choses, par exemple, si j'ai besoin d'un signe euro parce que c'est un prix, je rajoute juste le signe euro. Donc là, on est sur quelque chose simple, on peut concatagner des données, oui. Est-ce que je pourrais, par exemple, mettre le titre en majuscule ? Non, alors là, ce sera plutôt du style, quand on aura la possibilité de définir le style, on pourra dire, je veux que ce soit que des majuscules, par exemple. c'est genre une fonction, non mais tu as plus une fonction upper, lower, je ne sais pas, ou tu as aussi une date, tu as appliqué, en fait, une fonction, ouais, ok. Là, pour l'instant, ce n'est pas possible. Là, non, parce qu'on n'a pas la possibilité d'écrire la fonction. en fait, techniquement, c'est déjà possible parce qu'on a déjà l'anglage de formule utilisé, mais on ne peut pas l'éditer pour l'instant manuellement. mais effectivement, il y aura la possibilité de joindre des valeurs, de convertir une date, de rajouter plusieurs jours, de mettre en majuscule, voilà, enfin, les choses assez classiques qu'on peut faire avec, de faire des conditions, évidemment. Si la valeur de tel champ vaut ça, et alors j'affiche ça, sinon j'affiche tel autre truc, voilà, ça va être assez riche et ça va permettre, et ça, c'est assez peu commun sur les concepteurs d'application d'avoir ce système de formule. Et on l'a un peu partout avec ce qu'on appelle le Data Explorer qui va permettre d'accéder aux données de la page. En fait, c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait le lien entre les sources de données et les données qui sont affichées dans la page. Sachant qu'aujourd'hui, on pourrait faire la formule en back-end, enfin, créer une colonne qui fait la formule qu'on veut et afficher cette colonne-là dans ce qui est actuellement d'ailleurs souvent ce qu'on fait avec certains autres builders et qui est un peu fastidieux. Donc là, si vous, vous avez l'occasion de faire la formule côté front, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Ça sera plus simple parce que des fois, elle n'a pas d'utilité dans la table, mais effectivement, pour résumer, on a des champs formules dans la table, donc on peut faire déjà la transformation au préalable et ensuite l'afficher. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on va recommander tant qu'on n'a pas les formules avancées, mais quand ce sera possible, on pourra tout à fait faire les formules directement dans l'application. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Il est 50, donc on va s'arrêter là, mais c'était hyper intéressant. De toute façon, je pense qu'on aura d'autres occasions peut-être d'en reparler et puis que tu nous montres d'autres choses. En tout cas, n'hésite pas. Moi, je suis un petit peu de façon à vos actus et puis, quand tu auras des nouvelles fonctionnalités, soit je les testerai, soit tu pourras revenir et puis voilà. Ça marche. En tout cas, c'est hyper intéressant et voilà, on a vu un petit peu aussi les choses un petit peu différentes qui peuvent vraiment amener les gens dessus. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Il est 9h. Mon plaisir. De te libérer et moi aussi d'aller paquer à nos tâches. Merci à tout le monde qui était là. Merci à toi. Bon courage pour la suite. Bon courage pour tous les développements et tout. On va suivre de toute façon. Vous avez, il y a un canal Bezereau évidemment sur le Slack de NoCodeFrance où tu es... C'est toi, j'ai l'impression qui anime principalement un petit peu, qui répond un peu aux questions. Je suis en train et clairement, dès qu'il y a une question où je peux répondre, j'essaie de répondre. Je ne suis pas toujours dispo et quand je le suis, j'essaie. Cool. Donc voilà, si ça vous a intéressé ce qu'on a regardé dans le chat, n'hésitez pas à aller sur le canal, commenter, poser des questions, aller tester surtout et puis dites-nous ce que vous aurez fait avec tout ça. En tout cas, je vais suivre ça donc voilà, je montrerai aussi un petit peu à l'occasion maintenant que j'ai un peu découvert ce que vous faites. Quand il y aura des nouvelles fonctionnalités, on essaiera de les montrer. Ça marche. Merci beaucoup. Passe une bonne journée et puis à bientôt tout le monde à mardi pour les followers. Salut. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.